Musique Historiquement l'Europe est dépendante des Etats-Unis pour sa protection puisque au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle n'avait pas les moyens de se protéger contre l'Union soviétique et donc elle a demandé aux Etats-Unis de le faire. Mais ensuite elle s'est reconstruite économiquement et elle aurait pu prendre une plus grande place. Et puis ensuite la menace soviétique a disparu parce que la menace russe n'a rien comparable en termes d'ampleur, de poids militaire à la masse soviétique. Mais l'Europe s'est habituée à une dépendance stratégique à l'égard des Etats-Unis. Elle est dans une position de dépendance et donc de soumission puisque la dépendance c'est l'inverse de l'autonomie. Et même si la protection américaine est moins nécessaire qu'auparavant, une fois encore parce que la menace militaire russe n'existe pas en tant que telle. La Russie dépense 60 milliards de dépenses militaires contre 250 milliards pour les pays européens de l'OTAN. Il y a un défi stratégique russe, il n'y a pas de menace militaire. Mais comme l'Europe est habituée à dépendre des Etats-Unis, même quand cette dépendance pourrait être dépassée, elle reste dans cette situation parce que finalement qu'il s'agisse de toute dépendance, une dépendance stratégique à l'égard des Etats-Unis, une dépendance à l'alcool, au tabac, à tout ce que vous voulez, il est très difficile de sortir d'une dépendance. Et finalement, alors qu'elle n'en a plus besoin, l'Europe reste prisonnière de sa dépendance stratégique à l'égard des Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501